Bonjour, alors aujourd'hui on parle de la plus grande place de France et une des plus grandes d'Europe, on parle de la place des Quinconces. Sous-titrage ST' 501 La place des Quinconces est une place de 12 hectares que l'on peut diviser en trois parties. La première partie, la partie transport en commun qui se trouve juste ici. La partie esplanade des Quinconces, juste derrière moi. Et enfin, la partie parc de stationnement allée de Chartres qui se trouve de ce côté-là. Tout d'abord, la place des Quinconces est aujourd'hui, à Bordeaux, le centre névralgique des transports en commun. La moitié des lignes de tram se faufilent entre ces arbres, sans compter les 8 lignes de bus et 12 lignes de car qui empruntent ce passage. Les Quinconces sont le point de correspondance le plus important de la ville. Ensuite, en se faufilant entre les arbres, on peut y trouver Messieurs Montaigne et Montesquieu, enfin en statue. Montaigne et Montesquieu sont le symbole de l'intelligentsia bordelaise. D'une part, Michel de Montaigne est un écrivain érudit, philosophe, moraliste de la Renaissance. Ici, il est connu pour avoir été maire de Bordeaux par deux fois, en 1581 et en 1585. Le bordelais est reconnu comme une influence de Nietzsche, Proust ou encore Pascal et Descartes. Charles de Montesquieu est un philosophe, écrivain des Lumières et penseur politique. Un des plus grands critiques du système politique de son époque, Montesquieu avait ses racines à Bordeaux, ses parents. Il y a fait ses études de droit et y avait résidé. Ensuite, la place des Quinconces est surtout connue pour son esplanade. On peut la croire vide, mais elle n'est pas déserte pour autant. Elle accueille d'abord le monument au Girondin avec en son sommet la liberté brisant ses fers. Et à ses pieds, ses fontaines dont l'histoire est rattachée à l'histoire de France, mais ce sera pour une autre vidéo. Au bout de l'esplanade, deux autres colonnes, des colonnes rostrales, font face à la Garonne. Ornées de navires, l'une est symbole de commerce, l'autre symbole de navigation. Cette esplanade est un endroit idéal pour de nombreux événements. Tout d'abord, la foire au plaisir. Autrement dit, la fête foraine qui prend place durant trois semaines tous les six mois. Mais l'esplanade accueille aussi le célèbre cirque Aletgrus ou encore le cirque Pinders. Enfin, occasionnellement, c'est une place de concert, de fête, de brocante, de spectacle ou encore de divertissement sportif, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada